La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD hebdomadaire qui ne fait pas de fausses attestations sur l'honneur. La Voix des Bulles présente le One Day Club Bonjour, bonsoir à tous. Je vous appelle de ma batte cave. Je suis aussi accompagné du fantastique et plus barbu que nous. Il essaie d'être plus balaise que nous à ce niveau-là. Guillaume, salut Guillaume. Tu nous bats. Salut tout le monde. Tu nous bats de la barbe. Et oui, de la barbe. C'est pour mon costume de nain cet été. Bien joué. Et nous ne sommes pas accompagnés par Tisak qui malheureusement est coincé sur ses toilettes. Car il a une sorte de Covid doublé d'une gastro. C'est la joie d'être enseignant. Nous ne sommes pas au contraire de tous les miasmes de l'humanité. Voilà. Donc nous saluons fortement Tisak qui est dans le chat et qui donc nous écoute. Et qui donc, ben voilà, il ne peut pas faire plus là, je pense. Aujourd'hui au programme, nous allons vous parler du journal anthropique de la cause animale. Voilà, du tome 1 de Chihuahua. Puis de Gungo, tome 5. Nous enchaînerons ensuite avec une petite rubrique crowdfunding menée par notre cher Tio. Notez tout de même que, voilà, il y a moins de chroniques que d'habitude. Ce qui fait qu'on devrait tenir les délais pour une fois. Parce que, ben malheureusement, on a dû zapper au dernier moment Tisak qui espérait se joindre à nous. Et on n'a pas pu faire autrement. Sur ce, je pense qu'on peut tout de suite commencer. Voilà, en disant au revoir à Zertoff qui malheureusement sur son mobile le capte suffisamment mal pour ne pas entendre correctement notre émission. J'espère que les autres auditeurs qui ne sont pas là nous entendent beaucoup mieux. Allez, on attaque. Journal anthropique de la cause animale. Dessiné et scénarisé par Anne de Fréville. Chez Futuro Police pour 21 euros. Mon cher Guillaume, que peux-tu nous en dire ? Ben, voilà. Alors, Journal anthropique de la cause animale. C'est... Donc, j'ai voulu en parler parce que je suis Anne de Fréville depuis les BD qu'elle a commencé à faire. Avant, ça, elle faisait aussi de l'illustration sur les livres jeunesse. Et donc, je la suis parce que j'apprécie beaucoup la dame, déjà, vu qu'elle est exoise, on se croise régulièrement. Et que j'ai vraiment passé un excellent moment sur l'âge bleu. Donc, tout naturellement, le journal anthropique de la cause animale arrive, je me jette dessus. Donc, c'est toujours de la BD engagée. Au moins autant que l'âge bleu, pardon. Même si c'est un petit peu différent. En fait, on va raconter sous forme de petites anecdotes, entre 7 et 15 planches en général, des moments de vie choisis où elle est allée voir différentes organisations, différents scientifiques pour comprendre où en est la cause animale. Et donc, elle va nous raconter tout ça, en commençant par exemple par un ornithologue qui était furieusement hermétique quand même. La discussion avec ce monsieur a dû être particulièrement compliquée pour la dame. Et donc, voilà, on va suivre ce périple où elle va essayer de comprendre un petit peu où en sont les différentes espèces. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Qu'est-ce qui pourrait être fait. Et donc, au passage, donner des infos sur tout un tas d'associations qu'on ne connaît pas forcément. Un paquet que moi, je ne connaissais pas en tout cas. Et voilà, tout ça pour simplement dresser un état des lieux quelque part, j'ai envie de dire. C'est plus méthodique. Donc, ça a un côté limite un peu plus froid que ce qu'avait l'âge bleu. Enfin, dans la façon de faire en tout cas. Et du coup, c'est quelque chose qui, moi, m'a un petit peu pesé. Parce que ce que j'avais beaucoup aimé dans l'âge bleu, c'était le côté qui, justement, permettait de... C'était pas là pour miner le moral. Puisqu'on avait quand même une solution, même si elle n'était pas forcément plausible. Là, non, c'est pas ça. C'est vraiment plus un état des lieux, un petit... Enfin... C'est un peu fait comme un carnet de voyage, j'ai envie de dire, presque. Voilà. En tout cas, même si c'est moins optimiste que ce que sa première BD était, ça restait super intéressant. Moi, j'y ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup apprécié. Après, je ne suis peut-être pas hyper objectif. Mais, enfin, voilà. J'ai trouvé ça vraiment bien. À voir et... Enfin, au moins à feuilleter et à regarder ce que ça vaut. Et après, ma foi, au niveau du dessin, on aime, on n'aime pas. Mais, enfin, voilà. C'est une approche un peu... Un peu aquarelle, oui. Enfin, je sais, c'est un peu difficile à décrire. Je ne saurais pas vous le décrire comme il faut. Oui, on est sur un dessin... Mais pour moi, voilà, c'est une BD qui vaut le dé. Oui. C'est du carnet de croquis un petit peu avancé à l'aquarelle. C'est plutôt très joli. Avant que le timer ne te coupe, je vais prendre le sujet. Parce que je crois que Thio ne l'a pas lu. Je l'ai lu. Tu l'as lu ? Tu n'as pas coché la case. Tu ne l'avais pas coché au moment où j'ai fait les copies. Bref, vas-y, Thio, alors. Donne-moi un peu ton avis. Je te ferais remarquer que même je montrais les images à moi-même. J'étais comme ça. Je faisais, regarde, regarde. Mais en fait, tu ne montrais pas ma caméra. Non, je montrais la caméra de Guillaume. Donc, comme tu disais, oui, on est sur du carnet de croquis à des moments. Mais il y a aussi des illustrations qui sont en... Attends, je cherche une qui était vachement fouette. Qui sont, voilà, en pleine page, enfin sur fond noir pour les passages de chapitres, souvent. Forcément, c'est là où je n'ai pas en trouvé. Tu as un beau crocodile, par exemple. Alors, comme tu disais, Guillaume, moi, au niveau du dessin, j'ai plus apprécié le journal Anthropique que celui qu'on a lu il y a juste quelques mois, en fait. L'âge bleu. J'ai trouvé que c'était comme plus... Enfin, ça m'a plus... J'ai préféré. Voilà. Plus de niveau, c'est tout. Le fait peut-être aussi d'avoir, comme tu disais, des grandes splash pages. On t'envoie bien plein de dessins. C'est assez agréable. J'étais un peu décontenancé parce que je pensais vraiment que c'était un truc très militant. Surtout, tu vois, le journal Anthropique de la cause animale. Je pensais vraiment que ça allait envoyer du lourd sur des images un peu chocs. Tu vas vraiment te faire... Pour que tu changes d'avis, pour qu'il se passe des trucs. Et en fait, j'ai finalement beaucoup apprécié le doigté avec lequel la demoiselle fait le truc. Parce que tu as un... Enfin, on montre le souci. On t'explique le problème. Mais sans pour autant te faire vraiment culpabiliser ou rentrer avec des propos trash ou des vidéos un peu relou. Ce qui fait que c'était quand même, je trouve, pas mal. Ça m'a bien convenu. Là, je pense que Pierre a un problème de cam. Mais ça m'a bien convenu, en fait, comme système. Moi, j'ai bien kiffé. Voilà, le journal Anthropique de la cause animale. Le précédent ne m'avait pas follement emballé. Mais celui-là, je l'ai trouvé quand même vraiment très très bien. Et la couve est, je trouve, splendide. Clairement. La couve et les grandes illustrations, ce dont tu parlais à pleine page, sont superbes. Moi, ce qui m'a un peu gêné... Alors, effectivement, j'étais surpris comme toi. Je m'attendais à quelque chose de très engagé. Mais en fait, c'est plus un constat de... Oui, je suis intéressé par la cause animale. Mais je ne suis pas engagé, justement. Mais je suis curieuse et je veux en apprendre plus. Et on va d'anecdote en anecdote. Et j'ai trouvé que ça... Moi, c'est ce qui m'a gêné un peu. C'est que ça manquait un peu de fil rouge. Et qu'on avait l'impression que c'est une sorte de constat assez vain. Et à la fin, ça te déprime un peu. Parce que moi, je me reconnais pas mal dans cette approche. C'est-à-dire que oui, je trouve que ce serait bien de faire mieux les choses. Mais d'un autre côté, je suis content de mon petit confort. Je suis content de vivre du bon côté de la richesse, on va dire aussi, dans le monde. Et tu arrives à la fin et tu dis... Ouais, c'est super. Mais je... Voilà. Qu'est-ce que... J'ai juste une sorte de constat. Il n'y a pas de conclusion réelle qui aille vers le... On peut faire mieux ou on va tous crever. Il n'y a pas de crescendo à la fin du récit. On a l'impression d'avoir plus un carnet de routes. Et ça marcherait presque mieux en feuilletonnant sur un blog, dans un magazine, que dans cet album. Où, pour le coup, quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit, bon, ouais, c'était intéressant. Mais j'en retire quoi ? Je ne savais pas trop où me positionner. Ouais. Non, mais ce que je suis dit, c'est que c'est plus dans le constat que dans le militantisme. Mais c'est peut-être aussi pour ça que, comme tu dis, ça m'a plus parlé. Parce que je suis aussi à me poser des questions, mais je ne suis pas militant activiste. Tu vois, j'essaie de réduire certaines choses, de me dire qu'on peut essayer de modifier un peu notre façon de faire et de vivre pour justement éviter de trop taper dans les ressources. Mais pour autant, j'ai trouvé ça finalement plus... Peut-être que j'ai plus apprécié parce qu'il m'a moins fait culpabiliser que d'autres bouquins qu'on a déjà lus sur la cause animale. Oui, oui, c'est ça. C'est moins culpabilisant, c'est clair. Donc voilà, le journal Anthropique de la cause animale de Anne de Fréville, chez Futur Police, pour 21 euros. Anne de Fréville qui, je crois, Guillaume, passe bientôt par chez toi, non ? Ben, samedi en fait. Samedi ? Eh ben, les gens, si vous écoutez ça... Ah oui, pardon, samedi 5 février. Samedi 5 février. Donc ça sera trop tard pour cette vidéo, quoi. Voilà, pour ceux qui le voient en différé, ça sera trop tard. Mais pour ceux qui nous écoutent en live et que vous êtes du côté d'Aix, allez faire un tour le 5 février à la Bénéry. La meilleure librairie de BD du monde, tout simplement. Oui, du monde. Je crois même de la galaxie. Du monde de la galaxie. Voilà, même s'ils vous font payer 1 million de dollars à chaque fois que vous partez. Voilà, c'est le point négatif. Ouais, ben écoute, c'est pas de notre faute, c'est la loi sur le prix unique du livre. Quand on aime, on ne compte pas. C'est ça. Nous allons maintenant parler de Chihuahua, une bande dessinée qui est sortie chez BD Kids pour 9,95€ et qui a pour auteur Louis Strondheim, Nob, Pascal Jousselin et Aubion. Chihuahua nous raconte l'histoire de Paul qui fait sa première rentrée à l'école Chihuahua. Et il se rend compte très vite que c'est pas une école comme les autres, c'est une école de monstres. Sauf que lui, Paul, c'est un enfant un peu normal. Vraiment normal. Et qu'il est au goût de certains de ses camarades au sens propre. Vraiment, il est au goût de certains de ses camarades. Entouré de Violette et Gilbert, ses nouveaux amis, il va tenter de cacher sa nature normale au gré de multiples mésaventures. On est dans une BD jeunesse plutôt sympathique qui va jouer sur le côté horreur, mais plus de l'horreur à prendre en dérision, mais qui part sur un principe très intéressant, qui est le principe de cadavre exquis que Louis Strondheim avait déjà initié avec l'atelier Mastodont. Sauf que là, il s'est limité à quatre participants. Chacun d'entre eux a en charge le destin d'un des personnages. On a le professeur, on a Paul, on a Gilbert et on a Violette. Et réagit aux planches précédentes. C'est-à-dire que vraiment, c'est fait dans le principe du cadavre exquis. Une planche est faite. L'auteur qui agit derrière va proposer quelque chose. Ils enchaînent. Mais ils doivent en plus réussir à faire un gag. Ce qui n'est pas forcément une évidence que de réagir et qu'il y a un gag qui fonctionne. Donc c'est une contrainte pas facile, mais qui est ici parfaitement maîtrisée. Chaque auteur arrive à s'accaparer le récit avec son propre style, son propre ton. Ça va de la tendresse enfantine, à l'humour noir, voire cynique. Et je trouve que malgré les différences de ton entre tous ces auteurs, il y a une sauce qui prend plutôt pas mal. Moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne bédéjeunesse, qui peut aussi plaire aux plus grands. J'ai passé un très bon moment à la lire. Le tome 2, d'ailleurs, sort très bientôt, s'il n'est pas déjà sorti. C'est basé sur un concept à contrainte qui a l'intelligence de se faire discret au profit d'un humour qui a bien marché sur moi. Qu'en avez-vous pensé, les gens ? Mon cher Guillaume, vu que tu es à l'antenne. C'est moi qui suis à l'antenne. Et bah écoute... Voilà. Je meurs et je reviens. Tu es dans la thématique de Chihuahua, tu fais ça. Oui, c'est pas mal. Écoute, un peu déstabilisé justement par le côté cadavres qui est au début. Mais finalement, bien, j'ai passé un agréable moment. J'ai pas adhéré à tous les sketchs, à tous les gags. Mais ça fonctionne bien. Voilà, c'est assez plaisant. On passe un bon moment. Et puis, voilà, une petite note pour les dessins de Nob que j'aime toujours autant. Il n'y a rien à faire. Je suis vraiment hyper fan de son dessin. Là, sur le dessin, il y a quand même une équipe de qualité, quoi. Entre Obion, Nob, Jousselin et Trondheim. Chacun avec leurs pattes. Dans l'humour, ils sont tous très forts, en fait. Oui, oui. Mais je suis juste plus sensible à celui de Nob, c'est tout, quoi. Mais bon, enfin, voilà. Donc, on va avoir une très bonne BD à conseiller volontiers aux enfants qui aiment l'humour un peu, l'humour noir, quoi. Puisque c'est plus ça que pour se faire peur. C'est très sympa. De l'humour noir pour enfants. Thio. De l'humour noir pour enfants, mais je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Alors, tu disais, il faut à chaque fois qu'il y a une sorte de chute à la blague. Pas forcément, je trouve. Ça ne me fait pas... Une chute à la page, en tout cas. Un petit cliffhanger, un petit quelque chose qui te... Ouais, mais là, ça passe... C'est pas forcément à chaque fois une chute, si tu veux, et qui te fasse rire. Mais je trouve que t'as quand même une vraie... T'as une vraie histoire. Contrairement, comme tu disais, tu vois, la BD à gags. C'est ça que je veux te dire. C'est que c'est quand même une vraie histoire qui se tient tout le long. Et pas juste, t'as une planche et une activité. Tiens, ils vont à la piscine. Tiens, ils mangent une biscotte. Tiens, ils font un cours de dessin, tu vois. Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, ça finit sur... Il y a un petit truc drôle qui va finir la planche avant qu'il passe... Et il y a une continuité dans le truc. Quand ils sont à la cantine, t'as plusieurs planches qui traitent du sujet de la cantine. Mais avec toujours la petite blague qui va faire que ça peut presque se lire comme de la BD à gags, en fait, mais avec un fil rouge, pour le coup. C'est ça. Non, mais c'est plutôt pour insister, t'as vraiment un fil rouge. T'as une vraie continuité dans l'histoire. Et une vraie histoire qui se raconte aussi. Et pas juste des personnages qui sont vus un peu comme dans du Zep ou du Titeuf, par exemple. Écoute, c'était... Quand tu me l'as mis d'entre les mains, clairement, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je n'avais même jamais entendu parler. Mais c'était quand même plutôt plaisant. Et effectivement, je pense que ça peut plaire énormément aux jeunes. Donc, tu vois, mon fils, par exemple, je pense que ça va être un truc que je vais essayer de lui mettre entre les mains. Ma fille a adoré. Mais j'ai quand même passé un bon moment aussi. Ça a été une bonne surprise, finalement, Chihuahua. Voilà, Chihuahua. Après, forcément, quand tu entends Chihuahua, t'as forcément aussi après la chanson. Ouh, Chihuahua. Chihuahua. Voilà, Tisac. Il nous manque, Tisac. Il nous manque. C'est lui qui aurait fait la musique. Mais il en profite quand même pour nous dire qu'il n'était pas parti avec un a priori positif. Et qu'au final, il a trouvé ça assez drôle. Donc, même quand il n'est pas là, il arrive à ne pas forcément casser les BD. Merci, Tis. Voilà, donc, Chihuahua, le tome 1 qui est sorti chez BD Kids pour 9.95 par Lewis Trondheim, Nob, Pascal Jousselin et Obion. Nous arrivons maintenant au moment délicat de la publicité. La publicité, c'est le moment où on va vous dire que vous pouvez nous soutenir. Mais comment soutenir ce magnifique podcast autrement qu'en l'écoutant ? Déjà, il y a le moyen gratuit, facile, efficace de parler de nous autour de vous. Car il est très difficile de faire découvrir des nouveaux podcasts. Parce que, surtout quand on est un petit podcast comme nous, on n'est pas des géants, même si on est les meilleurs dans notre domaine. C'est un peu comme Olvragne. Il n'est pas très grand, mais c'est le meilleur dans ce qu'il fait. Nous, on est un peu comme ça. Mais si vous voulez faire plus, il y a un autre moyen, c'est que sur lavoisdesbulles.fr, on met des images de couverture des bandes dessinées. Et si vous cliquez dessus, ça vous amène sur la page Bubble qui vous permet de commander la BD chez votre libraire de proximité, partenaire de Bubble. Alors, il faudra peut-être, d'ailleurs, que je reparle un peu de Bubble parce qu'ils ont un peu changé leur modèle économique ces derniers temps. Parce que Bubble permet aussi de gérer sa collection de bandes dessinées. Et ça, on en reparlera peut-être plus tard dans un online de ces quatre quand j'aurai pu faire le point là-dessus. L'autre moyen, si vraiment vous nous aimez beaucoup et que vous dites « Non, mais ces mecs, ils ont besoin de s'hydrater le gosier, d'être à l'aise, de pouvoir se boire une petite bière, je leur offrirai bien un verre », vous pouvez aller sur Tipeee, sur tipeee.com, vous allez sur la page de la Voix des Bulles et vous pourrez nous soutenir en décidant de nous donner un euro si ça vous fait plaisir. Et puis vous choisissez si vous voulez donner par émission avec un maximum de 25 000 euros par mois, par exemple, si vous êtes un peu frileux. vous avez ces limites-là que vous pouvez mettre en place qui vous permettent de ne pas vous ruiner. Bref, voilà les différents moyens de nous soutenir, même si, on l'avoue, l'idéal, c'est de parler de nous. Mais les meilleures personnes restent celles qui nous donnent des sous. Et pour ça, je ne saurais que remercier grandement Chevonne, Warloff, Todd, Stéphane, Kobal et Boub, c'est vous les meilleurs. Thio, tu veux nous parler de... En amour comme ça, c'est vous les meilleurs parce que vous, vous donnez de l'argent. Non, mais nous, on n'est pas... C'est le portefeuille qui fait la qualité des gens. On ne fait pas nos putes, mais je veux dire quelque part. Bref, tu vas nous parler de Gungo, le tome 5, par Benjamin Van Eckertsberg et Thomas Van Klement chez Paquet pour 19 euros. Et sois heureux parce que c'est sans doute la dernière fois que tu en parles. Et que j'aurais à donner ces noms. C'est deux noms en même temps. Alors donc, qu'est-ce que c'est Gungo ? On est donc dans un... Dans une bande dessinée post-apocalyptique. Les humains vivent dans des... Alors, il y a eu une grande ville pour les humains et puis il y a des sortes de forts avancés qui sont en pleine campagne. Et en fait, ils essayent de survivre face à une... face à une... On va dire... À trouver des animaux, on va dire, qui sont des reapers, qui sont des sortes de grands... gorilles blancs. Ouais. Qui en fait ont des griffes qui coupent l'acier et des crocs qui... Voilà, qui t'arrachent en deux. Enfin voilà, c'est des... La nature est hostile. Très hostile. Et donc, on va suivre en fait l'aventure de... de... de Zach et... Zach et son frère. Je l'ai plus, désolé. Qui se retrouvent en fait, ils ont été virés de la ville et ils arrivent justement à Fort Apache qui est donc une de ces... De camps, on va dire, avancés des humains. Et au début, c'était on va dire une sorte de BD un peu adolescente où ils arrivent, ils la jouent rebelle-rebelle, ils fument des clopes, ils jouent de la cigu... Ils jouent de la guitare et ils draguent les filles. Et au final, on est quand même arrivé à... Pardis, vas-y. Ah ok. Et on est arrivé à quelque chose qui était quand même beaucoup plus profond et qui finit sur ce tome 5 avec quelque chose quand même qui est très très lourd. Les différents personnages, on va dire, ça a fait que les jeunes dans la ville ont commencé un peu à se rebeller contre les vieux. On s'est aperçu qu'il y avait de la corruption qui régnait au sein de la ville et que le mensonge était aussi présent de la part des adultes. ce qui a conduit avant ce tome 5 qui est le dernier de la série à la mort d'un des personnages. Du coup, les jeunes sont très 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 en colère. Comme ils sont très en colère... Je ne sais même plus où est ma page. Je la cherche. Ça y est, j'y suis. Comme ils sont très en colère, ils essayent en fait de mener un assaut, on va dire, pour récupérer la ville en elle-même. Il va y avoir différentes factions au sein de la ville qui vont essayer justement de reprendre le dessus sur l'autre. Les jeunes d'un côté, les vieux de l'autre. Tout en sachant que certains jeunes sont à l'extérieur avec des personnes qui ont été bannis justement des différentes villes. Je sais, c'est un peu fouillis, mais on est au tome 5, les gars, donc forcément, l'histoire est un peu épaisse. Et on va se terminer, c'est que ça y est, l'assaut tant redouté des Reapers est enfin arrivé et surtout, c'est qu'ils réalisent que les Reapers qu'ils ont vus jusqu'à maintenant, grosso modo, en fait, c'était les amuse-gueules. C'était juste l'apéritif et que là, en fait, les vrais, ils font le double, voire le triple, voire le quadruple de la taille des autres. Et là, c'est un véritable bain de sang. Donc, quelque part, la couverture de celui-là qui est orange, rouge, taché, elle te met bien vraiment dans le dénouement de la BD qui vire vraiment au Survival Horror où avant, on était plutôt sur quelque chose d'assez lumain, comment est-ce qu'il se gère, comment tu gères, on va dire, le post-apo, un peu à la façon d'un Walking Dead mais sur d'autres, on va dire, sur d'autres versants qui ne s'avaient pas vraiment utilisé sur Walking Dead. mais là, on arrive au bout du truc et je trouve que la fin est un peu douce amère. Il y a une fin, c'est comme toujours, elle te plaît, elle ne te plaît pas. Moi, je m'attendais à un truc plus pêchu. Voilà. Au niveau du dessin, c'est toujours aussi chouette. Les couvertures qui étaient un peu acidulées et qui te faisaient un peu rêver, elles sont toujours présentes. et au niveau de l'intérieur du bouquin, je trouve que tu as quand même pas mal de belles, belles images. Donc, c'est franchement une bonne série en cinq tomes sachant en plus qu'ils ont déjà commencé à faire, je crois, les tomes 1, 2 et 3 de mémoire en intégrale. D'accord. Et ça, ce serait notre libraire qui pourrait nous le dire. Tiens, notre libraire, tu le sais, tu ne le sais pas ? De quoi ? S'il y a des intégrages de Gungo. Ils ont fait l'intégrage de Gungo, non ? Ils ont fait des grands formats luxe ? Oui, ça oui. Les grands formats luxe, c'était deux albums pour un. C'est ça ? Et en général, ça sortait en grands formats en premier. Je ne me souviens pas. Je crois qu'il y a quelque chose, oui. Mais je ne me souviens pas, honnêtement. Je ne sais plus. Toi, tu es passé à côté de cette série. Complètement, oui. J'avoue, je l'ai laissé vivre dans son coin parce qu'il y avait Dali, entre autres, qui l'a lu, qui l'a bien aimé. Donc, j'en ai lu d'autres, en fait. Oui, c'est ça. On fait confiance à ses collègues. C'est une intégrale des trois premiers tomes. Voilà. Alors moi, Gungo, franchement, c'est une série que j'ai adorée. J'adore le dessin. Je suis un donf du dessin. C'est magnifique. Il y a un travail du numérique qui est très réussi, très efficace. ça marche super bien. J'ai trouvé que l'intrigue était super intéressante, super bien menée. Mais la fin, je... La fin, quoi. Où ça va ? Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ? J'ai été un peu décontenancé par ce final qui, pour moi, n'amenait pas vraiment quelque part, quoi. je... Ça m'a... Il y a une grosse scène d'action qui est une grosse scène d'action finale qui en jette, qui est bien. Et après, c'est vraiment ça à la fin de la série. J'aurais pas été surpris qu'il y ait une suite, quoi. L'impression que ça donne, c'est que si c'est ça à la fin de la série, s'il n'y a pas de Tom 6 et c'est ce qu'il est annoncé, c'est que les auteurs, en fait, ils ont raconté ce qu'ils voulaient dire. Ils ont fini leurs petites intrigues derrière. Et bon, ben voilà, on s'arrête là. Sauf que, ben... On n'a pas l'impression que les personnages aient vraiment beaucoup évolué avec le temps, qu'il y ait une construction au niveau de l'intrigue. Alors ouais, il y a le statu quo qui est complètement cassé parce que tout part en vrille, mais... Où ça va ? Qu'est-ce que ça va raconter ? J'ai trouvé ça un peu trop ouvert, quoi. Un peu trop ouvert. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que quand même, les personnages, ils ont vachement changé. Tu suis en fait l'histoire des deux frères dès le tome 1. En fait, c'est eux les héros des cinq tomes. Et clairement, je trouve que leur angle de vue à eux, il a totalement changé sur la société. Sur une société sur laquelle au départ, ils étaient là à se dire qu'il n'y en a que pour leur gueule à eux et ils n'en avaient rien à foutre des autres. mais vraiment en mode pédant, enfin vraiment les mecs imbuvables. Je veux dire, le tome 1, ok, ils jouent les rebelles deux minutes et ça te fait au début un peu sourire et puis après, tu as juste envie de déclaquer. Je trouve qu'ils terminent l'histoire avec quand même une toute autre situation pour eux dans leur vie. C'est qu'ils ont découvert que l'humanité, ça ne se résumait pas qu'à ton nombril et ton cul, quoi. Je trouve qu'il y a quand même une sacrée avancée sur les personnages de ce côté-là. Après, ceux qui étaient dans Fort Apache, eux, ils n'ont pas totalement évolué, certes, mais je trouve que l'avancée, je pense qu'elle est surtout sur les deux personnages principaux, les frères. Ouais, mais on reste sur une fin qui, pour moi, est trop ouverte. Là, je suis d'accord. Qui m'a un peu... Tu dis sur nos QTA, tu disais, c'est quoi déjà la fin ? J'ai oublié, tu vois. Oui, non, mais je disais que la fin, j'ai oublié et moi, en fait, j'aurais voulu un truc plus... plus péchu. Parce que là, je trouve que ça finit... Bon, je ne vais pas spoiler, mais c'est un peu une fin d'un épisode de Lucky Luke, quoi, je veux dire. Il est là, sur son cheval, il part sur le soleil couchant. T'as la scène d'action qui déchire, t'as une super scène d'action, t'as toutes les confrontations avec tous les personnages qui sont confrontés avec leur folie, leurs difficultés, leurs faiblesses, etc. Mais ça, c'est super intéressant. Mais t'as l'impression, voilà, qu'ils ont créé cette putain de scène finale qui est super efficace, qui marche super bien, mais qu'ils se sont dit « Ah merde ! » Maintenant que la scène de Baston... Et qu'il n'y a pas qu'une scène de Baston, parce qu'il y a du sentiment, il y a des relations entre les personnages qui sont développées en même temps, une fois que cette scène-là est finie, tu dis « Ok, bon, au revoir ! » Et ça m'a un peu déçu sur ce point-là, alors que le voyage était captivant. J'ai passé un très très bon moment à lire cette série. « Je me souvenais des personnages en lisant le tome 5 alors que j'avais lu les tomes précédents longtemps avant. » Ouais. Non, je suis d'accord avec toi que la fin n'est pas exceptionnelle. Mais bon, après, la série est finie. Par contre, je dirais, même si la fin n'est pas celle qui m'aurait peut-être convenue, elle ne gâche pas la série en elle-même. Du coup, ça reste quand même une BD en 5 tomes qui se trouve quand même vraiment très agréable. Très honnêtement, je pense, cet été, je me referai les 5 tomes sans aucun souci. Oui. Juste pour le fun, pour le plaisir. C'est fini, je peux le faire tranquillement quand j'ai un peu de temps. Oui, je pense que c'est quelque chose qui se relie très très bien. Donc, c'était Gungo par... Oui. Par contre, je te coupe juste. Après, il parle peut-être d'une série de spin-off, on va dire, un Fear the Gungo, tu vois, mais mais avec un changement de dessinateur. Ah, il faut voir ce que ça fait. C'est risqué parce que je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est quand même... Les deux avaient quand même d'énormes qualités. Il fait l'identité du... L'identité graphique était quand même assez importante. OK. Donc, Gungo par Benjamin Von Eckhart-Tinsberg au scénario et Thomas Von Kement au dessinier à la couleur. C'est chez Paquet pour 19 euros. On notera quand même que Paquet reste un éditeur. un poil cher. Mais bon, ça, c'est... Ce n'est que... Pourquoi ? C'est parce que le carton est très épais. Ah ! C'est Isaac qui serait content. Au pied à coulisse, la dernière fois, on l'avait mesuré et il a 3 mm de plus que d'autres BD dans les Dupuis. C'est Isaac qui dénigre du fuit. C'est du plairé à Tidak. Il adorerait voir un truc comme ça. Bon. Maintenant, c'est ton moment. Déjà ? C'est ça. Mais je n'ai pas lancé la bonne image. Mais bon, tu peux y aller. commence. Tu vas nous parler de... C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Franchement, ça a bien changé. Tu vas nous parler de... Un peu de manière exceptionnelle. Le dictateur m'a permis ce soir de faire un peu des choses différemment et je vais vous parler de deux bandes dessinées mais en figurine. Voilà. Ah, t'es dans le produit dérivé. Ça passe. Je suis dans le produit dérivé et surtout, c'est du donjon. Donc quelque part, le donjon, c'est un peu aussi la gamme de pied. C'est du attacus. C'est-à-dire que j'ai... Ouais, et puis là, dis-donc, ça va, je ne peux pas dire non. Alors qu'est-ce que c'est que ces statuts de donjon ? Donc c'est un crofouning qui est... Alors, ce soir, il reste 13 jours. Quand vous écouterez l'épisode de la semaine du 7, c'est ça ? Il vous restera donc plus que 6 jours pour le faire. Ils sont déjà à 710%. Donc, alors qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc des figurines donc donjon. Il leur restera un jour à la date de la diffusion. Il leur restera un jour à la date de la diffusion. Eh bien voilà, il vous restera un jour et en plus, l'avantage, c'est que vous aurez encore, je pense, plein d'autres trucs qui ne sont pas encore annoncés parce que moi, je ne les vois pas. Mais ce sera un magnifique cadeau de la Saint-Valentin. Voilà, parce qu'on publie à la Saint-Valentin, ce sera un magnifique cadeau de la Saint-Valentin. Oui, si votre mari ou votre femme est fan de donjon. Voilà, c'est ça le truc. Alors au départ, en fait, ils voulaient faire des figurines donc Herbert, Marvin et le gardien et on va dire, pris par l'envolée lyrique d'une réussite insolente, ils sont aujourd'hui donc à 710% de l'objectif initial. Donc ce qui fait que comme ils font des figurines, eh bien ils se sont dit on va vous donner plein de figurines. Donc voilà, comme vous le voyez, aux trois figurines de base, en fait, ils ont rajouté d'abord du décor en fait pour bien faire donjon. Puis ils ont rajouté gros gros. Puis là, ils vont nous dire qu'est-ce qu'il y a derrière gros gros. C'est quand même un beau crowdfunding et surtout, c'est que pour le pack collector donjon en édition limitée qui avait donc trois figurines que vous pouvez prendre encore à 159 euros, je sais, c'est un gros prix. Au lieu d'avoir trois figurines, aujourd'hui déjà, vous êtes à quatre figurines plus tout un tas de petits accessoires pour vous faire une jolie petite scénette chez vous. Si vous avez envie, bien sûr, ça dépend de chacun. Ou alors, vous pouvez tenter le diable et vous dire, moi je vais acheter le ticket collector à 5 euros pour aller, je tente la chance, j'ai marché dans une crotte ce matin en allant au taf. Allez, un ticket de loterie, un golden ticket, ça y est, je vais avoir directement la chocolaterie de Charlie Wonka. Ça peut se tenter. Après, vous pouvez avoir pour 25 euros un mug donjon qui est tout noir et que quand il a le café chaud dedans, il se transforme, il devient tout blanc et il y a un truc qui s'apparaît. J'adore comment tu fais ça en même temps que moi que je le dis, c'est trop bien. Et sinon, vous pouvez aussi avoir, en plus, c'est l'animation et tout. Technologie, c'est fantastique quand même. Désolé pour les gens qui nous écoutent en podcast. Les monochromes. On vous propose les monochromes pour 80 euros des trois personnages, donc Marvin, Herbert ou le gardien. monochrome, vous pouvez choisir soit vous l'avez en doré, soit en blanc, soit en noir, soit en argent. Voilà, si ça vous plaît, moi je ne suis pas fan, mais en tout cas, je trouve que c'est un beau crowdfunding et pour ceux qui sont fans des figurines, du coup, je trouve que le vrai truc, c'est les trois figurines à 159 avec tout ce qu'ils ont donné en plus parce qu'ils ont fait un score de malade, c'est quand même super. Voilà, voilà. Plutôt des figurines donjons. Tu vas maintenant nous parler de Grotte et Brotte. Alors Grotte et Brotte, alors là aussi, c'est un... Ah, je ne suis pas sur la même page. Voilà, ça y est, j'y suis. Grotte et Brotte, donc on est sur une BD donc faite par JF, Jean-Ri et Tanko. Grotte et Brotte, donc ce sont deux malfrats qui sont en fait en cavale et en fait, on va avoir des petits gags en une planche pour l'essentiel. et je trouve qu'ils ont une bonne bouille quoi. C'est des... C'est des vrais petits méchants, d'une vraie BD à gars qui m'a fait rire donc je me suis dit tiens, ça peut être sympa. Je crois que tu nous en avais déjà parlé en plus de Brotte et Grotte Pied, non ? Non, ça ne me dit rien du tout. Ça ne dit rien du tout ? J'aime bien Jean-Ri, j'aime beaucoup son trait. Maintenant, ça je t'avoue que non, je n'en avais jamais entendu parler. Bon, alors du coup, ce qui est sympa, c'est aussi les packs qu'ils ont fait parce que le premier pack c'est Fiot à 19 euros puis ensuite tu as le pack Flotte à 29 euros. Je ne sais pas s'il y a un lien qu'on avait fait entre le premier et le deuxième pack. Ensuite, tu as le pack Blotte. Thierry pourrait nous en parler. Le pack Carotte, le pack Grotte, le pack Brotte, Sirotte, Cagnotte. C'est le plus gros. Le pack Cagnotte, vous avez tout. donc pour 19 euros, vous avez juste la BD. Pour 29 euros, vous avez toujours la BD mais avec une marque page et un ex-libris. A 39, vous avez le tirage collector qui contient le double de pages, c'est-à-dire que vous avez et la BD et en même temps tous les crayonnés de Tanko en fait dessus. Et visiblement, crayonnés, quand on voit son travail, c'est quand même pas mal du tout. Ça peut être super, super intéressant de le voir. et surtout, un petit truc qu'ils ont rajouté, je crois, c'est encore pour une semaine. C'est peut-être même fini. Je vous dis ça, c'est quasiment fini, il doit rester une journée. Comme ils ont fait en fait 100% en 4 jours, ils avaient dit en fait au tout début que pour tous ceux qui prenaient une bande dessinée, ils en avaient une autre gratuite. comme ça, on pouvait l'offrir à quelqu'un. Et ça, je trouve que c'était une super idée. D'accord, oui, c'était pour les gens qui avaient contribué au 100% en Dijon, je pense. Ou je ne sais pas, mais bon, il faudrait se renseigner. Non, pour les retardataires. Ah ! Même pour tous ceux de la première semaine, en fait, ils avaient droit à... Donc, même les 3 jours qui suivaient les 4 premiers jours. D'accord. Voilà. Donc, pour avoir une deuxième BD gratuite. Donc, c'était Grotte et Brotte, la BD sur Ulule. C'est un projet qui est déjà baqué. L'avantage, c'est que vous êtes sûr de l'avoir. Ok. Petite BD comique, sympa. Merci, mon cher Thio, pour cette proposition. Je crois que nous arrivons en fin d'émission. C'était un grand plaisir. On a fait vachement court. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a par rapport aux émissions de d'habitude pour qu'on arrive à faire court ? Tu veux vraiment que je te donne mon avis tout de suite ? Alors, attends, je dirais Tizak n'est pas là. Donc, du coup, il ne chante pas. Il ne raconte pas de conneries. Du coup, on ne se prend pas le chou à réagir à ses blagues, à rigoler. En fait, je pense qu'on est vachement professionnel quand il n'est pas là. La différence, c'est qu'on fait ça en distanciel, donc on boit moins et on est vachement plus concentré et efficace. Je pense que ça doit avoir un lien aussi. Je pense qu'il est un peu fatigué aussi. On a tout qui se combine pour que ça aille. Oui, on a eu beaucoup de malades dans notre environnement. Je continue à passer à côté. Je touche du bois dans tous les sens. Je m'en sors très très bien. J'aimerais que ça continue. Tu touches du bois dans tous les sens. Ok. Bon, en tout cas, merci à tous. Ok, ça va, je vais la faire. Elle était un peu limite quand même, celle-là. Oui, celle-là, merci, merci. Voilà. oui, non, je ne vois pas ce que j'ai dit. En fait, je l'ai raté. J'ai peut-être fait une blague que je n'ai pas captée. Mais il faudra m'expliquer. Tu peux toucher du bois avec tout ce que tu veux. Nous, on te laisse faire. Voilà. En tout cas, ça y est, j'ai la bifle qui est revenue. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés pour cet épisode 227 du One Day Club. C'était un grand plaisir pour ceux qui sont en live. On revient tout à l'heure pour l'épisode 228. Et vous pourrez écouter en podcast l'épisode 226 la semaine lundi parce qu'on n'a pas en décalé. On a dû changer plein de choses. Bref, on a passé un très très bon moment et on se dit donc à très bientôt. Ciao, ciao à tous. Au revoir tout le monde. Et je crois que j'ai foiré mon sortie de générique. J'ai appuyé sur le bouton et ça n'a pas marché. C'est nul. Ça craint que ça n'en peut plus. Donc là, je vais rappeler sur le bouton pour que le son y monte. Voilà. Ciao. C'est très bizarre son générique. C'est clair, on ne peut pas l'entend rien. Ça passe très bien. Sous-titrage Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.